Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de la dernière vague de licenciement qui a eu lieu vendredi dernier du côté de la WWE, puis on va parler de Roman Reigns, de John Cena, de CM Punk et on va revenir sur l'interview de The Rock qui était invité à l'émission de Pat McAfee vendredi dernier et comme vous allez le voir The Rock nous a fait plusieurs révélations et il nous a également teasé par rapport à Wrestlemania 40 donc c'est parti on démarre avec une news par rapport à Catch Club car la semaine dernière je vous avais expliqué que j'allais vous sortir une vidéo spéciale, une sorte de vlog par rapport à mon voyage au parc d'attractions universales en Floride et donc pour info c'est fait la vidéo est sortie vendredi dernier et merci à tous ceux qui l'ont regardé car j'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs et comme je vous l'avais expliqué le but de cette vidéo c'est de vous faire rêver et de vous faire découvrir le parc d'attractions et tous les manèges, toutes les attractions, toutes les choses qu'il ne faut pas rater si jamais un jour vous allez dans ce parc donc j'ai adoré cette vidéo et honnêtement c'était le meilleur voyage de ma vie et je sais que ça fait un petit peu bizarre de me voir parler d'autres choses mais voilà il faut savoir que j'ai d'autres passions à côté du Catch et par exemple j'adore les parcs d'attractions donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à la checker je vous laisse le lien dans la description et lors des prochains mois je vais essayer de vous faire quelques autres vlogs par rapport à d'autres parcs en Europe on enchaîne avec un potentiel départ car cette semaine nous avons le média américain Fightful qui nous a informé que la catcheuse Jade Cargill pourrait potentiellement quitter la AEW afin de signer chez la WWE et il faut savoir que vendredi dernier lors de AEW Rampage, Jade Cargill a perdu face à Chris Tatlander et ensuite quand elle est retournée en coulisses d'après plusieurs médias américains elle a un petit peu effectué ses adieux elle aurait dit au revoir en fait à la plupart du roster de la AEW mais par contre selon Fightful Jade Cargill n'a pas clairement dit qu'elle va aller à la WWE mais pour le moment elle aurait plutôt dit aux gens qu'elle compte consacrer plus de temps à sa famille et à d'autres projets mais selon Fightful la WWE est très intéressée par Jade Cargill et ils vont tout faire pour la signer et apparemment d'après les médias américains le contrat de Jade Cargill avec la AEW va bientôt prendre fin et il pourrait même potentiellement prendre fin ce week-end mais Fightful précise que nous ne savons pas si elle a une clause de non-concurrence ou pas on continue avec une info par rapport au pay-per-view de la AEW car pour info, la AEW a démarré à la base avec 4 pay-per-view par an et quelques shows spéciaux par-ci par-là mais apparemment d'après le journaliste américain Andrew Zarian qui est habituellement très bien informé et bien la AEW va passer à un système de 12 pay-per-view donc un pay-per-view par mois à partir de l'année prochaine donc à partir de 2024 et apparemment toujours d'après Andrew Zarian les pay-per-view seront diffusés à partir de 2024 sur le service de streaming Max qui est le service de streaming de Warner Bros Discovery mais pour info, ça concerne uniquement la diffusion aux US car je rappelle qu'en France les pay-per-view de la AEW sont habituellement diffusés sur Toonami on continue avec une petite mise à jour par rapport à Edge car pour info, en milieu de semaine les fans de Edge ont un petit peu paniqué car il faut savoir que le média américain PW Insider a sorti un article où ils nous ont annoncé que d'après leurs sources Edge a été retiré du roster interne de la WWE et il n'apparaît plus dans le roster de Raw ni dans le roster de SmackDown donc forcément, beaucoup de fans ont supposé que ça veut dire que Edge va quitter la WWE mais pour info, moins de 5 heures plus tard PW Insider a apporté une mise à jour à leur article et ils ont expliqué que oui, Edge a été retiré du roster interne de Raw et de SmackDown mais par contre, il a été déplacé vers une autre partie vers la partie MISC qui signifie justement autre et en gros, dans cette partie, vous avez d'autres catchers comme Steve Austin, Braun Strowman ou encore Big E et donc dorénavant, Edge est dans cette liste et donc PW Insider nous explique qu'en gros, cette liste c'est la liste des catchers qui sont sous contrat avec la WWE mais qui ne participent pas activement à Raw ou à SmackDown donc pour le moment, la situation autour de Edge reste plutôt floue et pour rappel, Edge a expliqué lui-même que son contrat actuel avec la WWE prend fin à la fin du mois de septembre et d'après ce qu'il a dit lui-même il a une offre de la WWE dans sa boîte mail donc s'il le souhaite, il peut re-signer avec la WWE mais à l'heure actuelle, il ne sait pas ce qu'il veut faire et au passage, cette semaine, on a également une petite mise à jour de la part du Wrestling Observer qui nous dit que d'après leur source la WWE et Edge seraient en train de négocier mais à l'heure actuelle, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord d'un point de vue financier et apparemment, ils seraient vraiment très loin d'un accord par rapport au salaire de Edge pour le moment On enchaîne avec un nouveau show du côté de la WWE car d'après plusieurs médias australiens et américains la WWE compte organiser un très gros show en début d'année 2024 en Australie à Perth au Obtus Stadium Alors pour le moment, le show n'a pas encore été officiellement annoncé par la WWE mais apparemment, ça va être bientôt fait et donc pour info, le show devrait avoir lieu entre le mois de janvier et fin mars On continue avec une petite mise à jour par rapport à CM Punk car pour info, CM Punk a effectué son retour à la télé il y a deux jours en tant que commentateur pour un show de MMA et donc pendant le show, CM Punk nous a parlé de son emploi du temps et il nous a révélé qu'il sera assez libre il aura beaucoup de temps libre lors des deux prochains mois et du coup maintenant, il y a beaucoup de suppositions par rapport à ces deux mois beaucoup de personnes se demandent pourquoi est-ce qu'il est libre pendant deux mois certains supposent qu'il s'agit de sa clause de non-concurrence avec la AW et d'autres personnes supposent que CM Punk voulait nous teaser par rapport à un gros show qui aura lieu exactement dans deux mois car pour info, dans deux mois, nous avons les Surrevers Series qui auront lieu le 25 novembre 2023 et ce qui est très intéressant avec les Surrevers Series c'est que cette année, ils auront lieu à Chicago donc chez CM Punk du coup, forcément, beaucoup de fans se demandent si en fait, CM Punk n'essayait pas de nous teaser par rapport aux Surrevers Series mais honnêtement, à l'heure actuelle, c'est impossible de savoir s'il sera à ce PLE de la WWE par contre, ce que je peux vous garantir c'est qu'il va y avoir 10 000 rumeurs par rapport à CM Punk et au Surrevers Series d'ici le 25 novembre on enchaîne avec une mise à jour par rapport à la fusion entre la WWE et l'UFC car lors de ma dernière vidéo news je vous avais expliqué que le Big Boss de Endeavor, Harry Emmanuel avait déclaré qu'il y aurait une vague de licenciements du côté de la WWE après la fusion car suite à la fusion, il y avait beaucoup de posts qui allaient se retrouver en doublon au niveau des bureaux et donc forcément, il devait y avoir une vague de licenciements et bien pour info, la vague de licenciements a bien eu lieu car jeudi dernier, vous avez le président de la WWE Nick Khan qui a envoyé un message à tous les employés de la WWE c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent au sein des bureaux de la WWE afin de les informer que vendredi ils ne devaient pas venir au bureau et vendredi, ils devaient travailler de chez eux donc à distance car justement, vendredi il allait y avoir cette vague de licenciements et certaines personnes vont malheureusement devoir quitter la fédération et donc vendredi dernier, petit à petit durant la journée, les licenciements ont été effectués donc pour info, il y a des officiels haut placés qui ont été licenciés et à côté de ça, il y a eu des licenciements dans plusieurs départements notamment le département digital le département podcasting et également le département du WWE Network et donc apparemment d'après les médias américains il y a eu plus d'une centaine d'employés qui ont été virés par la WWE vendredi dernier donc comme je vous l'ai dit il s'agit principalement de personnes qui travaillent dans les bureaux de la fédération vous n'en connaissez quasiment aucun à part peut-être une personne qui est déjà apparue à la télévision pour la WWE il s'agit de Dana Warrior qui était la femme de l'Ultimate Warrior et bien pour info, elle a également été virée vendredi dernier et donc vendredi soir, Nick Khan a envoyé un message à tous les employés restants de la WWE pour leur dire que c'est bon, la vague de licenciement a pris fin et que prochainement il y aura une réunion avec tous les employés restants au sein des nouveaux bureaux de la WWE et donc forcément maintenant, beaucoup de personnes se demandent s'il y aura également une vague de licenciement du côté du roster du côté des superstars de la WWE je rappelle qu'à la base, les médias américains avaient dit que ce n'était pas prévu mais pour info, ces derniers jours, nous avons le média américain House of Wrestling qui nous a informé que d'après ses sources, il pourrait y avoir une vague de licenciement du côté du roster mais par contre, si jamais ça arrive, la WWE ne va pas le faire le même jour que la vague de licenciement des employés car ça ferait un petit peu trop de publicité négative le même jour donc selon House of Wrestling, s'il y a une vague de licenciement du côté du roster ça arrivera plus tard mais pour info, Fightful a tenté de s'informer justement par rapport à des licenciements au niveau du roster et Fightful nous a reconfirmé que de leur côté ils n'ont rien entendu par rapport à ça pour le moment on enchaîne avec une mise à jour par rapport au chef tribal Roman Reigns car tout le monde se demande quand est-ce qu'on va revoir Roman Reigns à la WWE et bien cette semaine, on a eu deux infos par rapport au retour de Roman Reigns mais les deux infos n'ont pas encore été confirmées par la WWE donc d'abord, en début de semaine nous avons le média américain Wrestling Observer qui nous a informé que le prochain match de Roman Reigns devrait avoir lieu lors du prochain show de la WWE en Arabie Saoudite le 4 novembre 2023 et au passage le Wrestling Observer précise que d'après leur source pour le moment la rivalité entre la Bloodline et The O.C. va continuer donc potentiellement on pourrait avoir Roman Reigns contre Aegisthez le 4 novembre mais comme je vous ai dit pour le moment rien n'est confirmé mais attention ce n'est pas tout car hier nous avons une nouvelle mise à jour par rapport à Roman Reigns car si vous allez sur le site du Feathers Forum qui est une arène à Milwaukee qui va recevoir SmackDown le 27 octobre prochain et bien vous pouvez voir que Roman Reigns est dorénavant annoncé pour cet épisode de SmackDown le 27 octobre à Milwaukee mais pour le moment il est uniquement annoncé sur le site officiel de l'arène mais il n'est pas encore annoncé sur le site de la WWE et au passage je tiens à rappeler qu'à l'heure actuelle Roman Reigns n'est pas annoncé pour le prochain PLE de la WWE c'est à dire Fastlane le mois prochain et Roman Reigns n'est pas non plus annoncé pour les Survivor Series en novembre ni pour le Royal Rumble en janvier mais qui sait peut-être qu'il va être ajouté à ses shows lors des prochaines semaines on continue avec une petite mise à jour par rapport à John Cena car comme vous le savez John Cena va participer à tous les SmackDown du mois de septembre et du mois d'octobre et sa dernière date qui a été annoncée par la WWE est l'épisode de SmackDown du 27 octobre 2023 mais du coup c'est étonnant car hier vous avez le gouvernement saoudien qui a sorti une publicité afin de promouvoir les événements qui auront lieu en Arabie Saoudite au mois de novembre et donc comme vous le savez il y aura un show de la WWE en Arabie Saoudite le 4 novembre et dans cette publicité qui a été sortie par le gouvernement saoudien hier et bien le gouvernement saoudien annonce que John Cena sera présent en Arabie Saoudite le 4 novembre donc apparemment John Cena va prolonger son petit séjour actuel à la WWE et donc on passe à l'interview de la semaine car vendredi dernier The Rock était invité à l'émission de Pat McAfee et là The Rock s'est lâché il nous a fait plusieurs révélations des choses dont il n'avait jamais parlé auparavant notamment par rapport à WrestleMania 39 et son potentiel match avec Roman Reigns donc Pat McAfee a demandé à The Rock est-ce qu'il devait affronter Roman Reigns et à quel point on était proche d'avoir ce match et là The Rock nous a balancé que ce match avait été validé ce match était confirmé The Rock devait bien main-eventer WrestleMania 39 contre Roman Reigns et donc là vraiment c'est la première fois que quelqu'un nous le confirme car pour info ces deux dernières années on avait eu plein de rumeurs par rapport à un potentiel match entre The Rock et Roman Reigns mais aucun des deux n'avait vraiment confirmé que ça devait avoir lieu par contre les deux nous avaient un petit peu teasé mais là The Rock nous explique que clairement ça avait été confirmé et The Rock nous explique même quand The Rock nous explique qu'en fait début 2022 c'est Nick Khan qui est intervenu Nick Khan a été l'homme de la situation et en fait Nick Khan est intervenu pour réunir The Rock et Vince McMahon donc ils ont tous pris l'avion ils se sont retrouvés Vince McMahon, Nick Khan et The Rock et là en gros The Rock nous explique qu'ils ont bu un verre ils ont trinqué à l'amour qu'ils portent à ce business à la WWE et au monde du catch ils ont également trinqué à la santé des fans puis ils se sont posés et ils ont parlé du potentiel qu'avait un match entre The Rock et Roman Reigns et là ils se sont mis d'accord ils se sont serrés la main ils se sont pris dans les bras et ils se sont mis d'accord sur le fait que ce serait le main event de Wrestlemania 39 mais par contre ils se sont tous posé une question c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait ce match qu'est-ce qu'on va raconter et qu'est-ce qu'on peut montrer aux fans qu'est-ce qu'on peut présenter aux fans qui n'a jamais été fait auparavant car c'est toujours ce que The Rock souhaite faire quand il revient à la WWE mais du coup Pad McAfee demande à The Rock pourquoi est-ce que le match n'a pas eu lieu et là The Rock explique qu'au final ils ont discuté avec Vince McMahon et Nick Khan mais ils n'ont pas réussi à trouver cette chose cette histoire que les fans n'avaient jamais vu auparavant et à côté de ça il y a également eu la fusion entre la WWE et l'UFC qui allait avoir lieu donc au final The Rock Vince McMahon et Nick Khan ont posé leur crayon ils ont laissé tomber pour le moment mais derrière The Rock explique que le match peut toujours avoir lieu et là il mentionne WrestleMania 40 les fans qui étaient dans le public commencent à scander justement WrestleMania et donc The Rock répond en disant qu'il est ouvert il est totalement ouvert à affronter Roman Reigns à WrestleMania 40 mais encore une fois ce sera la même question pourquoi ? quelle sera l'histoire ? et qu'est-ce qu'on peut proposer aux fans qui sera du jamais vu ? et ce qui est également très intéressant c'est que The Rock a répondu à plusieurs fans qui pensent que The Rock ne peut pas remonter sur les rings à cause des blessures et également à cause de son emploi du temps et là The Rock a clairement et simplement répondu qu'il n'en a rien à faire des blessures il veut remonter sur les rings et il connait le game il connait le jeu et il sait que quand il remonte sur le ring ça fait partie du jeu il y a de grandes chances de se blesser mais ça ne le dérange pas il accepte les règles du jeu donc pour info le fait de se blesser ça ne fait pas du tout peur à The Rock et par rapport à son emploi du temps The Rock nous a simplement expliqué qu'à ce niveau de sa carrière il est en position où il peut en grande partie gérer son emploi du temps lui-même donc il peut être libre aussi longtemps qu'il veut et il peut totalement se libérer pour Wrestlemania 40 donc comme vous l'avez compris The Rock est totalement ouvert pour un retour sur les rings par contre j'ai vu beaucoup de personnes dire que si jamais The Rock revient pour affronter Roman Reigns à Wrestlemania pour le titre alors ça ne sert à rien parce qu'on sait déjà qui va gagner mais les gars je tiens juste à répondre à toutes ces personnes qui prétendent qu'elles savent qui va gagner que personne ne sait qui va gagner entre Roman Reigns et The Rock vous ne savez pas je ne sais pas et à l'heure actuelle même les scénaristes de la WWE ne savent pas donc s'il vous plaît arrêtez de dire que vous savez qui va gagner si on a un match entre The Rock et Roman Reigns car comme The Rock vient de l'expliquer il n'a pas peur des blessures il peut revenir aussi longtemps qu'il le veut et lors de son dernier retour face à John Cena il avait bien remporté le titre donc je rappelle que tout est possible dans le monde du catch il ne faut jamais partir 7 mois avant Wrestlemania en se disant si il y a The Rock contre Roman Reigns je sais déjà que The Rock va perdre car vous ne le savez pas les gars personne ne le sait tout est possible dans le monde du catch et surtout si jamais on a une rivalité entre The Rock et Roman Reigns une rivalité aussi folle un jour la dernière chose qui compte c'est qui va gagner la dernière chose qui compte ce sont les 3 dernières secondes ce qui compte réellement ce sont toutes les semaines où on va avoir Roman Reigns et The Rock ensemble et tous les segments auxquels ça va nous mener les promos les interviews les segments en coulisses et toute l'histoire que la WWE va nous raconter on s'en fout à la limite de qui va gagner à la fin ce qui compte à la WWE je le rappelle ce sont les histoires qu'on nous raconte mais du coup maintenant j'ai une question pour vous dans les commentaires si vous avez le choix est-ce que vous préférez en main event de Wrestlemania 40 avoir Roman Reigns contre The Rock ou plutôt avoir Roman Reigns contre Cody Rhodes donc voilà c'est tout pour les news maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde c'est tout le monde